Bonjour à toi chers spectateurs, Normandie Nul de Philippe Leguay, ce n'est pas facile de replacer le contexte du film en fait, parce que la bande-annonce a été dévoilée il y a très peu de temps. Philippe Leguay, c'est un cinéaste qui a surtout rencontré le succès avec les femmes du 6ème étage, même s'il a quand même une carrière qui remonte aux années 80, donc je ne sais pas comment ça se fait que le public et la critique se soient réveillés au moment des femmes du 6ème étage, alors que ses autres films étaient quand même très intéressants. Mais voilà, c'est un réalisateur qui a renaît tout récemment par le biais d'une de ses oeuvres, et qui du coup au fil de ses films se crée une petite carrière en salle qui fonctionne plutôt bien, rencontre un certain succès, et il est possible mine de rien que Normandie Nul reçoive un certain succès lui aussi également. Le résumé pour faire simple, un petit village de France peuplé avant tout par des agriculteurs tente de porter le message que l'économie actuelle veut tuer le métier qu'ils exercent. Alors que leurs actions ne semblent pas porter leurs fruits, un photographe américain va débarquer et souhaite prendre tout le village en photo nu. Le maire va considérer l'idée comme intéressante pour mettre son village en avant. Alors c'est possible que ça reçoive un succès parce que Normandie Nul est un film assez juste en fait, et on va dire plus subtil que ses précédents métrages, parce que sans vouloir trop catégoriser Philippe Le Guet, il fait un peu du cinéma de PPR quoi. C'est-à-dire que c'est un cinéma qui n'est pas forcément hyper ambitieux, qui sait à peu près ce qu'il veut faire sans pour autant rechercher quelque chose de vraiment subtil ou fou. C'est un cinéma qui est vraiment plan plan. C'est rarement un cinéma qui va chercher à vraiment provoquer une émotion puissante chez le spectateur. C'est un cinéma qui se veut humain avant tout. Et Normandie Nul s'inscrit purement dans cette veine-là. Sauf que Normandie Nul a ce côté comique qui fonctionne beaucoup plus que sur ses quelques précédents films, notamment Alceste à bicyclette qui était quand même très maladroit, ou le dernier qu'il avait fait avec Jean Rochefort. Il rejoint plus le côté Les Femmes du 6ème étage, où là il arrive vraiment à rejoindre quelque chose qui met le comédier drame, qui arrive à jouer sur la sensibilité des personnages en même temps sur la situation. Et dans cette veine-là, Normandie Nul est plutôt sympathique et arrive à bien jongler entre les deux styles, entre les deux tons qu'il essaye d'amener. Bon, il est clair que personnellement, même si le concept du film pouvait être drôle, cela ne m'intéressait pas plus que cela de voir une bande d'agriculteurs se mettre à poil, même pour la bonne cause, mais pour le coup, le réalisateur ainsi que son acteur central poussaient à se demander si cela pouvait être intéressant. Et au final, ça l'est, sans le moindre doute, même si l'ensemble semble comme un peu trop convenu et simple, il faut bien admettre que le tout est plutôt divertissant, rempli d'un esprit mignon et bon joueur assez entraînant, qui donne un vrai cachet à un film simple, mais sincère. Au niveau de l'écriture, donc à la base, si j'ai bien compris, c'est Philippe Le Guay qui a eu une idée, qui l'a développé avec Olivier Daza, et qui en plus a été aidé ensuite par Victoria Bedos. On sent que c'est passé par plusieurs stades ce film. Ça sent qu'à la base, il y avait quelque chose de... pas très dramatique, mais voilà, de très ancré dans le réel. Là-dessus, on peut relier Petit Paysan et Normandie Nus dans la manière avec laquelle ils essayent d'aborder le monde agricole, puisque ça nous montre en fait le désarroi des agriculteurs dans une époque où, voilà, on les pousse un petit peu à bout. Là-dessus, le film est politique. Ensuite, nous avons un fond qui est vraiment de pure comédie. Ce côté, on va faire une photo, on va tous se foutre à walper, histoire de se mettre en avant et de faire en sorte de militer. Là-dessus, on a un vrai postulat de comédie. Et ensuite, il y a cette espèce de mélange des deux tons qui essaie de jongler et qui, du coup, crée une espèce de section au milieu du film qui est très émotionnelle, qui veut montrer des relations entre les personnages, une petite histoire de romance d'un côté, un mal-être de couple de l'autre, un autre personnage qui va avoir un souci avec un autre, des petits trucs comme ça. Donc, on sent qu'il y a trois visions d'auteur, en fait. C'est clair et net, ça se voit et ça se ressent dans le film. Il y a une vision purement comique, il y a une vision purement dramatique, et il y a cette espèce d'entre-deux très émotionnelle, presque romantique. Du coup, c'est un petit peu maladroit parce que ces trois sections-là ont du mal à bien se mélanger et du coup, c'est le souci du cinéma de Philippe Leguay. C'est encore une fois un petit peu plan-plan. Ça a tendance à jongler entre chaque registre, mais ça les mêle rarement. Ça arrive rarement à faire en sorte que la comédie se mêle réellement au drame. Ça fait rarement en sorte que la romance se mêle à la comédie ou au drame. Enfin bref, les trois ont vraiment du mal à se mélanger. Du coup, ça donne un truc un peu bâtard. Bon, voilà, passé cette sensation de voir une écriture s'enfermer dans seulement trois conceptions du genre, et il faut bien avouer que la manière avec laquelle cette histoire avance et surtout la conception des différents personnages permet au film de gagner en cachet et en efficacité dramatique. Mais bon, encore une fois, passé cela, le film reste très convenu dans le genre, se contentant simplement d'aller droit au but, parfois même un peu trop, cela donnant lieu à des coupes au sein de la dramaturgie très brutale qui ne semblent pas forcément avoir de nécessité d'un point de vue émotionnel. En termes de mise en scène, Philippe Leguay, ça va être clair, il fait au plus simple. Il ne cherche pas à mettre de gros effets de mise en scène, il ne cherche pas à faire ressortir une espèce de puissance scénographique. Il veut avant tout mettre en scène des personnages. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il joue sur les situations, l'enchaînement des cadres, l'effet de surprise. Par moments, il essaye de rendre la comédie un petit peu plus pop en la faisant sauter dans le cadre, en faisant en sorte qu'elle débarque de nulle part, que ce soit un petit bonbon, un petit bonbon en acidulé qui soit juste comme ça, pose au milieu du film. Enfin, là-dessus, il se débrouille très bien, Philippe Leguay. Il arrive très, très bien à faire ressortir ça. Après, là où il est moins subtil, c'est dans le côté, on va dire, romantique de son film. Là-dessus, il est très maladroit. Il y a des moments où on se dit il pourrait être quand même plus élégant, développer un petit peu plus ça, amener ses personnages de manière plus simple, essayer de ne pas vouloir trop en faire. Là-dessus, Philippe Leguay, sur le romantisme, ce n'est pas encore ça. On sent qu'il manque quelque chose. Mais il y a quand même quelques idées et on sent que voilà, il y a une vraie patte de metteur en scène. Et Philippe Leguay, même s'il fait au plus simple et il n'essaie pas forcément de faire des grands effets de mise en scène, il va à l'essentiel. Et là-dessus, ça fonctionne, clairement, ce film. Ça fonctionne là-dessus parce que ça nous prend au cœur. Donc voilà, Leguay est très simple dans sa composition du cadre et cela fonctionne. Mais on aurait pu en attendre un peu plus à l'image de cette introduction du film très étrange qui semble placer presque un côté fantasmagorique, loufoque et bien allumé au cœur du long-métrage que l'on ne revoit jamais par la suite. Si l'on peut dire que Leguay est efficace dans sa mise en scène, on ne peut pas vraiment dire qu'il tente beaucoup de choses. Et c'est en cela que l'on peut reprocher au réalisateur français de rester dans sa zone de confort et de ne pas chercher à en sortir, se confinant dans celle-ci par peur de se louper. Au niveau du casting, moi j'aime beaucoup ce qu'a fait Philippe Leguay. Ce mélange un petit peu de tous les styles. On a d'un côté Toby Jones qui vient du cinéma anglais-américain qui a un rôle qui est juste vraiment excellent. On a François-Xavier Demaison, on a Arthur Dupont, on a Grégory Gadebois, on a Patrick Dassounsao, on a plein d'acteurs qui se mélangent comme ça, qui ont des jeux très différents mais qui du coup arrivent à se retrouver au sein du film. Et surtout, on a François Cluzet qui encore une fois, je ne sais pas comment il fait, il donne vraiment tout. Et il a un côté terriblement sympathique, cet acteur qui rend son personnage vraiment attachant. François Cluzet donne tout ce qu'il a. Comme d'habitude, j'ai presque envie de dire, mais ici, cela a quelque chose de terriblement sincère, de vivant, de réel, collant parfaitement avec la vision du genre de Le Guet pour une prestation plus que convaincante, touchante tout simplement. Et au final, Normandie Nuit, bon, c'est une comédie très simple qui peut-être rencontrera un certain succès mais c'est même pas sûr parce que le film sort dans une époque tellement charnière que j'ai la sensation que Philippe Le Guet ne savait pas du tout dans quel contexte son film devait sortir. Donc du coup, il est possible que Normandie Nuit rencontre un petit peu le succès mais j'ai de gros doutes qui arrivent à nous réitérer Alceste à bicyclette ou les femmes du 6ème étage et pourtant, je trouve que son film est bien plus intéressant qu'Alceste à bicyclette ou son dernier film avec Jean Rochefort. Donc pour le coup, Normandie Nuit de Philippe Le Guet je vous conseille de le voir en salle mais sans plus. C'est un film qui est sympathique mais ce n'est pas un film non plus qui, sur grand écran, va avoir quelque chose de particulier. C'est juste un film simple et c'est une comédie plutôt enjouée. Mais si vous avez l'occasion de le voir, pourquoi pas ? A plus ! Sous-titrage ST' 501